La semaine du militant initiée par le PDCI RDA se tient du 8 au 13 janvier 2024. L'opération enregistre des centaines de personnes pour la première journée. La Cannes 2023 est un prétexte pour sensibiliser sur la santé des femmes et le numérique, l'initiative de l'ONG internationale santé en entreprise. Partenariat signé entre Air Côte d'Ivoire et la Confédération africaine de football, la compagnie aérienne ivoirienne s'engage à faciliter le transport des équipes, des officiels et des supporters. Bienvenue dans les 7 minutes. Bonne moisson pour ce premier jour de l'appel à l'adhésion du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI RDA. Plusieurs centaines de personnes ont répondu favorablement à la semaine du militant, initiée pour permettre aux sympathisants du parti fondé par Félix Oufouette Boigny de concrétiser leur adhésion. Je suis observateur de la scène politique depuis un certain moment, sympathisant du PDCI que nous suivons, qui est le parti qui nous a donné l'indépendance, qui est le parti qui a planifié le développement de notre nation. Donc j'ai décidé en ce jour de venir à la phase active, de m'inscrire et d'apporter ma part, d'apprendre auprès des années que nous suivons depuis un certain moment. En l'occurrence, le président Tijan Thiam, qui est un modèle de réussite pour nous. La semaine du militant est une opération lancée par le ministre Tijan Thiam, président du PDCI RDA. À travers cet enrôlement, l'ex-patron du Crédit Suisse veut mobiliser ses partisans pour les batailles à venir. Le PDCI RDA a un nouveau président. Et ce nouveau président, son élection a suscité beaucoup d'engouement, d'enthousiasme et d'espoir pour le peuple ivoirien, surtout pour la jeunesse. Pour canaliser cet enrôlement en termes d'adhésion, le président du parti nous a autorisés à ouvrir un vaste mouvement qu'on appelle la caravane des adhésions. La semaine du militant se tient sur toute l'étendue du territoire national du 8 au 13 janvier 2024. L'opération a pour but de préparer les présidentielles de 2025. Selon l'OMS, un adulte sur quatre dans le monde ne pratique pas une activité physique au niveau recommandé à l'échelle mondiale. Face à ce constat, l'OMS International Santé en entreprise et ses partenaires ont trouvé le prétexte de la Coupe d'Afrique des Nations pour lancer une grande campagne liée au sport, la santé et au numérique. Placée sous le thème « Ensemble, bougeons pour la santé des femmes », l'idée est de renforcer la prise de conscience sur les inégalités de genre en santé qui persistent dans le monde. La santé des femmes doit être un sujet important. Parce que quand on prend en charge la santé des femmes, quand on fait la promotion de la santé des femmes, qui sont celles, je rappelle, ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, qui prennent soin, que ce soit en tant que mère, en tant que soeur, en tant qu'épouse de la famille, c'est toute la santé, la santé de toute la famille qu'on fait avancer. Donc pourquoi c'est important pour nous de s'occuper des femmes ? Ce n'est pas de dire qu'on va s'occuper simplement que de la santé des femmes, mais en disant, en faisant avancer la santé des femmes, on fait avancer la santé de toute la communauté, de toute la société. Au cœur de ce rendez-vous, les articulations porteront sur des activités telles qu'un tableau connecté avec des témoignages de personnalité, un challenge connecté qui fera le maximum de pas, une campagne digitale sur les réseaux sociaux, des témoignages photos et vidéos, des webcasts avec des ambassadeurs de la campagne, des experts et porteurs de solutions. L'application elle-même nous permet de savoir combien de personnes ont participé au challenge. Donc on a un compteur, on saura combien de gens se sont connectés, non seulement se sont inscrits au challenge, donc ça, ça va être un indicateur, premier indicateur très important en termes d'impact. Et puis, combien de pas chacun a fait individuellement, puisqu'on aura un système de classement de ces pas-là à la fin du challenge. Ensuite, regarder cumulativement combien de pas on aura parcouru ensemble, parce que ça aussi c'est un indicateur. Et puis enfin, chacun aura un retour sur les bienfaits de cette activité physique-là pour sa santé. La campagne Sport Santé, ensemble, bougeons pour la santé des femmes, se tient du 13 janvier au 11 février 2024. La Confédération africaine de football annonce son partenariat avec Air Côte d'Ivoire en tant que sponsor officiel de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. La compagnie aérienne nationale de la Côte d'Ivoire devient le transporteur officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Air Côte d'Ivoire jouera un rôle essentiel en facilitant le transport des équipes, des officiels et des supporters. Grâce à son réseau et à sa flotte, la compagnie aérienne s'engage à répondre favorablement aux besoins des usagers. Nous sommes heureux et fiers de ce partenariat avec la CAF pour l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie mémorable pour les fans du football en Afrique et au-delà. En conséquence, notre flotte et notre programme de vol ont été réajustés pour répondre aux besoins de déplacement de la compétition. Le tournoi aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes d'Abidjan, Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Très heureux de vous avoir présenté cette édition. Les informations se poursuivent sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada